bonjour et bienvenue dans les fiches de race de chiens par educadog en vendée nous allons voir ensemble les principaux points à connaître avant d'envisager tout achat ou adoption d'un montagne des pyrénées tout d'abord abordons ses caractéristiques physiques le montagne des pyrénées est un chien de grande taille imposant à la structure forte mais qui n'est pas dépourvu d'une certaine élégance la tête n'est pas trop forte par rapport au reste de la taille du chien le crâne est légèrement bombé le museau est large et de bonne longueur le stop ne doit pas être trop prononcé les yeux sont plutôt petits de couleur brun avec une expression contemplative les oreilles sont situées à la hauteur de l'oeil plutôt petite de forme triangulaire et arrondi à la pointe les membres sont forts et droits chose très importante si vous achetez un chien l'oeuf vérifiez bien que les membres postérieurs comportent bien deux doubles ergots articulés son poil doit être abondant plat et moelleux plutôt long sur le cou et les cuisses tandis que la queue est plutôt longue et en forme de panache il est de couleur blanc ou blanc avec d'étage grise jaune pâle couleur loup ou encore orangé sur la tête les oreilles et à la base de la queue c'est un très grand chien en effet le mâle peut mesurer de 70 à 80 cm et la femelle de 65 à 72 cm il fait un poids allant de 64 à 56 kg pour le mâle et de 50 à 59 kg pour la femelle abordons maintenant son caractère et ses aptitudes le montagne des pyrénées est un chien au caractère un peu difficile il vaut mieux le savoir et il ne fait confiance à personne il n'aime que son maître et sa famille il est très courageux et doté d'un grand sang froid il est assez méfié en vis-à-vis des étrangers normal il a toujours été employé à la fois comme chien de berger et comme chien garde de ferme c'est aujourd'hui un chien de garde un chien de compagnie et d'exposition mais qui a presque entièrement perdu son aptitude à la garde des troupeaux attention il se montre même très prédateur envers les autres animaux il doit donc être sociabilisé dès son plus jeune âge pour éviter qu'il ne devienne agressif avec les autres chiens et les autres animaux étant donné sa masse il pourrait causer de gros dégâts et n'oubliez pas la loi était modifiée sur le chien dit dangereux il serait dommage que vous retrouviez dans une situation désagréable abordons maintenant les conditions de vie ses dimensions le rend tout à fait inadapté un appartement choisissez ce chien si vous possédez une maison avec un terrain assez conséquent il n'empêche que vous devrez le promener quotidiennement si vous aimez les balades les randos en vélo et la marche à pied alors ce chien est fait pour vous c'est un chien très robuste le montagne des pyrénées ne craint pas les rigueurs atmosphériques il vit en général plutôt longtemps pour un chien de cette taille il faut toutefois surveiller le développement squelettique des choux et éviter qu'ils le montent ou descendent trop souvent les escaliers il est indispensable aussi de lui fournir un apport en vitamines adapté à la race votre vétérinaire sera vous conseiller sur son alimentation et sur les vitamines dont il aura besoin on peut dire que c'est un chien qui est assez coûteux en effet entre l'achat la nourriture abondante et de grande qualité l'entretien du poil qui est assez complexe surtout si vous décidez de faire des expositions prévoyez donc un budget conséquent un tout petit peu d'histoire vite fait il descend des chiens qui accompagnaient les populations asiatiques qui s'établir sur les montagnes des pyrénées 5000 ans avant jésus-christ un petit résumé sur la race c'est un chien très affectueux qui a besoin d'un entretien rigoureux il est très joueur il n'est pas très facile à éduquer vu son caractère c'est pas l'idéal comme premier chien il faut bien savoir il est très calme très gentil avec les enfants c'est une véritable crème il s'entend difficilement avec les autres mâles amener le dès son plus jeune âge en éducation canine et à une école du show entre deux et six mois c'est pas ce la propreté est assez longue à venir il supporte très bien la solitude c'est un formidable chien de garde et vu sa taille peu de gens oseront rentrer dans sa propriété il a besoin de beaucoup d'exercices et je vous le répète entre l'achat et la nourriture il faut compter un budget assez important vous savez maintenant à peu près tout ce qu'il ya savoir sur le montagne des pyrénées avant tout achat ou adoption à très bientôt pour une nouvelle fiche de race de chien par éducadog en fondée